C'est-à-dire qu'ici, il fait un peu plus froid. C'est vrai. Donc c'est ici, au site que tu peins. Donc c'était ton ancien atelier ici. C'est toujours mon atelier. J'ai un autre atelier à Paris, mais ça c'est un atelier où j'ai toujours parlé. Mais là, il faut que je fasse le ménage. Et tu travailles sur plusieurs toiles en même temps ? Ouais, en général, oui. J'ai fait poser ma fille avec son bébé, la petite Suzanne. Et je n'ai pas fini la tête de ma fille. Et je travaille, souvent je fais plusieurs tableaux en même temps. C'est-à-dire que c'est pour, comme je te disais tout à l'heure, quand tu as un tableau qui est en panne, t'en prends un autre. Et puis après, du coup, ça te donne un œil neuf sur... Ça te permet de continuer le tableau qui était en panne. Tout d'un coup, tu vois des trucs que si tu es tout le temps le nez dessus, tu ne vois plus. Donc c'est bien de changer un peu. Je fais souvent deux, trois, quatre tableaux en même temps. D'autant qu'en plus, j'ai cet atelier-là, j'en ai un autre à Paris, donc à Paris, je fais autre chose. À Paris, j'ai plutôt les modèles qui viennent de poser. Et ici, ici, moins. C'est une petite commande, d'après une photo, ça, mais je ne travaille pas d'après une photo. Oui, je sais. Ça me vient des modèles. De temps en temps. Ou imaginaire. Oui. Donc là, c'est... Je peux te dire où je travaille. Voilà, après tu choisis la pause et puis... C'est très joli, très beau. Là, c'est vrai qu'au départ... Qu'est-ce que je voulais dire, il y a... Tu veux bien qu'on expose ça à la biennale ? Bien sûr. D'accord. Super. Je peux même faire l'affiche, tu vois. François, qu'est-ce que ça t'est fait d'avoir reçu la Légion d'honneur ? Wow ! D'abord, je ne m'y attendais pas du tout parce qu'en fait, c'est un ami, un ancien préfet qui a fait la démarche pour demander une récompense. Et moi, je pensais qu'il allait me demander la médaille des Arts et Lettres ou quelque chose comme ça, plutôt. Et puis finalement, voilà, finalement, j'ai été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Et c'est vrai que je suis très fier. C'est vrai que c'est pour la qualité de mon travail international, tout ça. Donc c'est forcément une reconnaissance qui m'a fait plaisir. Après, ça n'a pas transformé ma vie, mais quand même, toute sorte de reconnaissance comme ça est toujours valorisante et est en courage à te dire, bon, ben voilà, je suis un peu reconnu par mes aînés, par la société, disons. Donc ça m'a fait plaisir, c'est sûr. D'autant que Hubert Blanc, qui m'a remis la Légion d'honneur, a fait un super discours. Et tout d'un coup, quand j'ai écouté son discours, je me suis dit, bon, ben voilà, il a vu plein de choses superbes sur moi que moi, je n'avais pas vues. Donc ça m'a fait plaisir. Un mot pour la Biennale de Versailles ? Ben écoute, j'admire beaucoup le travail que chacun, que tu fais personnellement, pour montrer des expressions artistiques qui sont un peu, peut-être un peu dévalorisées. C'est un travail, en plus Versailles, c'est une très super ville, et j'espère que tu auras plein de succès, qu'il y aura plein de monde, et puis bravo aussi pour le travail que ça nécessite. Et je crois que c'est bien de faire des choses comme ça. Après, j'imagine que c'est compliqué, mais c'est super. As-tu une vie heureuse ? C'est difficile. Évidemment, on ne peut pas dire qu'on n'a pas une vie heureuse. D'abord, on a la chance de faire ce qu'on aime, ce qui est quand même déjà une chose extraordinaire. Mais ça se paye, je veux dire, la vie d'artiste, tout le monde dit, c'est merveilleux, vous êtes votre maître, vous faites ce que vous voulez. Mais à côté de ça, ça nécessite une organisation personnelle astreignante. Il faut s'obliger, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'inspiration, elle vient que si on travaille. Donc c'est vrai qu'il faut travailler, travailler, travailler. Après, au quotidien, c'est l'exigence qu'on s'impose, tu sais, l'ambition qu'on peut avoir de faire partie de cette grande famille de peintres qu'on admire depuis les portraits du Fayoum jusqu'à maintenant, cette espèce de grande famille. Et bon, ça nécessite une exigence et beaucoup de travail et beaucoup de découragement. Et parfois, on n'est pas forcément spécialement heureux parce qu'on est toujours à chercher son chef d'œuvre, à essayer d'aller toujours plus loin, en fait, jamais content, quoi. Enfin, ça dépend des gens. Moi, j'ai un tempérament comme ça où je ne suis pas forcément spécialement, je serais un peu maniaco-dépressif, quelque part. C'est-à-dire, il y a des moments où tu es plein d'effervescence, tu as l'impression que tu vas faire des grands chefs-d'œuvre, des machins, et puis d'autres moments où tu es complètement à plat, tu te dis, ça ne sert à rien. Enfin, à quoi bon rajouter à cette espèce de sanglot, le général, qui roule d'âge en âge, et bien, au port de l'éternité, là, cette poème de Baudelaire. Enfin, bon, non, mais ça, au pas. Non, non, mais c'est une vie magnifique quand même. Je te dis, je reviens sur le fait qu'on est toujours attentifs à tout ce qui nous entoure, à la beauté de la nature. Il y en a de telles propositions de tableaux tout le temps que c'est un peu harcèlement, c'est de l'harcèlement, quoi. Moi, j'ai toujours envie de peindre, tiens, je vois un truc, une sucrerie avec ses fumées dans le ciel. Ça fait longtemps que je me dis, il faut que j'aille peindre de la sucrerie d'Artenay, là, c'est magnifique. Avec, quand elle est en activité, toutes ces volutes de fumée qui se sont décheminées. Après, ta fille qui pose avec ma petite-fille, t'as envie de pleurer tellement c'est beau. Donc, tout est à peindre. Après, il faut avoir le temps de le faire. Enfin, le temps. C'est vrai, le temps, oui. Parce qu'on vit aussi dans une société où on est un peu harcelé par toute l'administration, le truc. Enfin, bon, s'organiser. On rêverait d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ses affaires. Et que moi, j'ai plus qu'à peindre, seulement peindre. Et après, tout le monde s'occupe de moi. Ça, c'est mon rêve. Parce que là, le matin, j'arrive dans mon atelier à 8h, 9h, quoi. J'ai au moins déjà 2-3h sur mon ordi, quoi. Ça devient insupportable. Et c'est tout ce temps-là et du temps qui n'est pas consacré à ce qu'on a envie de faire, spécialement. Donc, voilà. Il ne faut pas se plaindre. On a une belle vie. Et s'il fallait tout recommencer ? Moi, je crois que je recommencerais pareil. L'avantage, c'est de pouvoir recommencer maintenant avec l'expérience qu'on a déjà. Ou alors que ça dure plus longtemps. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que mon chef-d'oeuvre, je ne l'ai pas encore fait. Et je sens tellement vers quoi j'ai envie d'aller, que j'aimerais avoir du temps. Mais peut-être que j'en aurais ou peut-être que je n'en aurais pas. Je ne sais pas. Mais il n'en reste pas spécialement énormément. Ça passe vite. Et puis, alors si c'était à refaire, je recommencerais, je crois, la même chose. J'aurais bien aimé la chef d'orchestre aussi. J'adore la musique et ça, ça m'aurait bien plu. Tu jouais de la guitare ? Oui, quand j'étais petit, j'étais chanteur. Non, mais quand je faisais en même temps que la peinture, on mettait avec un ami, on mettait des poèmes en musique. On se produisait sur des terrasses de café dans les années 66, 67. J'ai gagné pas mal d'argent. C'était marrant. Et voilà, j'aurais pu être chanteur. J'aurais aimé être violoncelliste, chef d'orchestre. Bon, je n'aurais pas aimé être autre chose que peintre, enfin au moins artiste, ça je crois. Le reste me paraît extrêmement ennuyeux. Donc voilà, je suis assez content d'avoir réussi au moins cette performance, d'avoir vécu de ma peinture toute ma vie en fait. Parce que j'ai été professeur au Brésard pendant 4-5 ans, et puis après j'ai arrêté pour me consacrer uniquement à la peinture. Ce qui n'a pas été tout à fait simple au départ, mais quand on est, si j'ai un conseil à donner à des jeunes artistes, déjà c'est de travailler énormément. Et si tu travailles, tu y arrives forcément. Il y a toujours des gens qui vont soutenir, qui vont t'acheter. On ne vit pas du tout sur l'or. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, il faut faire de la peinture. Ça c'est sûr. Mais en même temps on peut y arriver. Moi j'ai quand même élevé ma famille, 6 enfants, et je n'ai qu'avec ma peinture. Donc on peut y arriver. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas sûrement. Ce n'est pas sûrement. Et donc tu as fait de ta vie une œuvre d'art ? Bon, non, j'ai fait de ma vie ma vie. Ce n'est pas forcément une œuvre d'art. Après le résultat. Ma vie, j'espère que j'ai fait des tableaux, des œuvres d'art, oui. Mais ma vie elle-même n'est pas un chef-d'œuvre. J'ai fait plein d'erreurs que je recommencerai peut-être pas. Bon, et voilà. On ne peut pas dire que ma vie est un chef-d'œuvre. Personne n'a une vie qui est une œuvre d'art. Ça trouve ça. Enfin, je ne crois pas. Enfin, peut-être. Je ne sais pas. Mais même Bach, tu ne peux pas dire que sa vie est une œuvre d'art. C'était sa vie. Après ce qu'il a fait, oui, c'est des œuvres d'art. La Comptate numéro 4, la Messe en 6, la Passion sur nos Saint-Mathieu. Il n'y a que ça, quoi. C'est le Rembrandt. Bach, Rembrandt, c'est... Ce sont d'autres évangélistes. C'est super. Merci beaucoup, François. Écoute, merci à toi. Ce travail de défendre des artistes. Merci. Sous-titrage ST' 501